Les amis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors on va parler aujourd'hui Lewandowski, Barcelone, Real Madrid et Classico dimanche. Mais avant ça j'ai un petit truc à vous dire, on se retrouve juste après. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de Bebert, et bien sachez qu'il est en vacances et il m'a envoyé une carte postale. Je vais vous la lire tout de suite parce que c'est important. Salut mon pote, sache que je profite très très bien de mes vacances et je me régale chaque soir au resto. J'ai découvert quelque chose d'incroyable, ça s'appelle NordVPN et je viens de m'y abonner. Je pense que ça pourrait te plaire à toi et à tes abonnés. Grâce à NordVPN tu peux protéger tes données mais aussi changer la localisation. Tu peux regarder des matchs non diffusés, avoir accès à des séries non disponibles dans certains pays. Et c'est pareil pour Youtube par exemple, rappelle-toi quand il y avait les films sur RMC Sport, les films du Real Madrid, ils étaient bloqués pour certains pays. Grâce à NordVPN ces blocages n'existeront plus. Sans parler de pouvoir voir certains animés sur des contenus japonais. Franchement vous allez vous régaler. Grâce aux liens que je vous partage, vous aurez même le droit à une super promotion. Pas besoin de me remercier Ilès, passe le bonjour à tes abonnés. Beber est incroyable les amis. Bon, c'est officiel, depuis quelques jours Robert Lewandowski est donc à Barcelone. Et je pense que c'est énorme, c'est énorme pour eux, un attaquant de classe mondiale. J'ai sélectionné plusieurs questions. On va parler comme je vous ai dit, Barcelone, Real Madrid, Classico, Lewandowski. Est-ce que selon toi, Lewandowski sera Pichichi ? Et que penses-tu du trio Rafinha, Lewandowski, Dembele avec Ansu Fati, Ferrand Torres en supplément ? Je pense que Barcelone a une attaque du tonnerre. Je pense que là, on ne va pas mytho. Bon, Rafinha, je ne sais pas trop encore ce que ça va donner au Barça sur du long terme. Mais déjà, il y a des valeurs sûres. Lewandowski, Dembele, déjà c'est des valeurs sûres. Après, tu as Duran Soufati, ce genre de joueur capable de... Tu sais qu'il y a une progression, il y a un âge, il est très très jeune. Et déjà, au très haut niveau, il est capable de faire des choses. Rafinha, il faut voir comment il va s'instaurer dans le jeu. Mais offensivement, Barcelone a une armada et même trop de joueurs offensifs. Donc il va falloir même, limite, faire un peu de ménage et trouver après le système qui conviendra. Est-ce que le Real devrait absolument renforcer en attaque avec un top joueur pour conserver la Liga avec le Barça qui se renforce de la meilleure des manières son effectif ? Doucement, les gars, attention. On ne va pas se mentir, Barcelone actuellement fait un très bon mercato. Vraiment, ça sent vraiment, j'ai envie de dire, une remontée. Mais le Real ne doit pas recruter en fonction de ce qu'il y a à côté. Le Real est actuellement le tenant du titre de la Liga, le tenant du titre de la Ligue des Champions. Et ce n'est pas le Real qui doit se dire, alors les autres, non, c'est les autres qui doivent se dire, on doit maintenant prendre ce que le Real a pris l'année dernière. On doit prendre la ceinture au Real, d'une certaine manière. Donc ce Real Madrid-là aussi est très solide et a une jeunesse qui grandit. Et cette jeunesse, on parle de Vinicius, on parle de Rodrigo, on parle de Valverde, on parle de Camavinga. Je veux dire, c'est un Real Madrid qui, peut-être offensivement, on a Benzema-Vinicius qui est déjà parmi le top mondial. Mais il y a un questionnement sur l'autre qui va les accompagner. Est-ce que Hazard va un petit peu revenir, oui ou non ? Est-ce que Rodrigo va pouvoir s'instaurer en titulaire ? Est-ce qu'il va y avoir une recrue ? Maintenant, oui, le Real doit recruter un autre joueur offensif, ça serait parfait. Mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas catastrophique non plus, je pense. Question importante, est-ce un bon projet sportif pour du long terme d'avoir recruté Lewandowski pour Barcelone ? Certes, il va signer pour trois ans, mais est-ce un réel avantage pour Barcelone de l'avoir recruté si tard ? Alors bon, le calcul de si tard, je veux dire, peut-être que Lewandowski ne pouvait pas partir plus tôt, tout simplement. Mais non, 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 pour Barcelone, recruter Lewandowski là, c'est extrêmement important. Vraiment, vraiment important. C'est d'une importance sans nom. C'est-à-dire que là, ils ont un attaquant qui est le ou l'un des meilleurs attaquants du monde, qui postule au ballon d'or et qui est parmi les top meilleurs buteurs depuis facile 4-5 ans. Il est... Lewandowski, c'est un monstre. Lewandowski, il sait jouer au football, sait finir, est bon de la tête, pied droit, pied gauche, il est technique, il sait jouer en remise, c'est parfait pour Barcelone. Il leur fallait un grand, un immense attaquant. C'est ce qu'il leur fallait, ils ont réussi à l'avoir. Donc, c'est parfait. C'est parfait pour eux. Déjà, je lui donne deux ans, sûr. Pour moi, deux ans, il les tient, Lewandowski. Je suis convaincu. S'il prend la Liga et qu'il termine Pichichi, cela suffira-t-il pour qu'il ait le ballon d'or ? Après, quand t'es le Real, le Barça et tout, ça dépend de la saison que tu fais. Mais si tu t'arrêtes en huitième, en Ligue des Champions, il y aura plus d'intérêt à ce que ce soit une individualité qui a peut-être gagné la Ligue des Champions et peut-être son championnat qui a peut-être gagné plus que toi, qui aura le plus de chances d'avoir le ballon d'or. Maintenant, c'est sûr que si Barcelone fait un gros parcours en Ligue des Champions, que Lewandowski est décisif en Ligue des Champions et qu'ils prennent en plus un titre avec leur club en championnat, là, il aura de plus en plus de chances d'avoir le ballon d'or. De toute manière, je pense que là, son nom... Quand t'es au Barça et au Real, moi je l'ai toujours dit, ton nom pour le ballon d'or, ça postule plus facilement. C'est comme ça. Est-ce le Barça qui va devoir s'adapter au jeu de Lewandowski ou est-ce l'inverse ? Ça colle ! Ça colle ! Lewandowski peut jouer le football du Barça et le Barça, bah, t'as les héliés qui peuvent totalement servir Lewandowski, centrer des joueurs techniques autour de lui... Non, 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 c'est parfait. C'est parfait pour le Barça. Lewandowski, 50 millions, 34 ans, tu trouves cela trop cher ? Non ! C'est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants du monde. Alors oui, il a un certain âge, mais 34 ans, je te le dis, ils ont à peu près le même âge avec Benzema. Combien d'équipes mettraient ce prix-là ? Je sais pas, vraiment les prix, j'avoue, je sais pas, mais en tout cas, Barcelone ne pouvait pas ne pas prendre Lewandowski. Si Barcelone n'avait pas un attaquant comme ça, là, ça aurait été encore... Ça change une saison d'avoir un attaquant comme ça, d'avoir un joueur comme ça qui finit. Je prends l'exemple de Benzema. Au Real, on l'a vu avec et sans Benzema, ce Real Madrid. Pourtant, ils avaient Modric, ils avaient des vrais joueurs. Mais quand t'as pas le joueur qui fait la différence... Regardez, on va prendre des exemples. Contre Chelsea, les buts qu'il met, les têtes qu'il a mis, la balle qu'il va intercepter à Rudiger. Contre City, le but qu'il met pied gauche dans une action d'un centre, mais c'est même pas une occasion, ce truc-là. Tous ces trucs-là, ça te qualifie. Ça t'emmène prendre la Ligue des Champions. Donc, je veux dire, regardez, contre Barcelone, tu te manges 4-0. T'as pas Benzema, t'es même pas... T'as tenté quelque chose de nouveau. Enfin, je veux dire, ton attaquant, ton joueur vedette, qui porte aussi ton équipe, il est pas là, ça change tout. Donc Barcelone a un collectif. Barcelone s'est conservé. Barcelone a des très bons joueurs. Mais il leur manquait ce truc de pouvoir atteindre le palier de... On peut jouer et tuer les matchs. Et ça, avec les Mandowski, c'est ce que tu peux te permettre de faire. Le Pichichi, est-ce une obligation ? Faudra-t-il prendre en compte que l'équipe ne tourne pas encore très bien ? A savoir que Müller, c'est chaque saison une vingtaine de passes d'aies. Non, mais après, en termes de passes, je pense que Barcelone, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent les envier. C'est une équipe qui joue au ballon. Comme je vous ai dit, il fallait ce joueur-là, qui amenait cette parfaite transition de finition. Et ça, ça ferait la diff. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, je pense, à mes yeux, pour lui, d'être Pichichi. Il vient d'arriver dans un nouveau championnat. On ne sait pas comment il va s'adapter. Et on ne sait pas comment Barcelone va performer. Parce que ça dépendra aussi de ça. Si Barcelone est solide et qu'ils arrivent à gagner, lui, il pourra faire sa diff. Mais si après, tu es dans un Barcelone qui est en échec, il tombera avec l'équipe. C'est comme ça. Si déjà, sans lui, on vous met 4 buts, selon le théorème de Thalès, on va vous en mettre combien avec lui ? J'espère que c'est une blague. Parce que ça voudrait dire que toutes les équipes qui ont battu Barcelone ou toutes les équipes qui ont battu le Real, ça voudrait dire que s'ils recrutent un nouveau joueur meilleur pour l'année prochaine, ils vont nous en mettre un... C'est pas comme ça, le foot. J'espère que vous vous en rendez compte. Et j'ai envie de rebondir sur un truc. Maintenant, c'est par rapport au Classico qui risque d'y avoir... Alors, c'est... Enfin, je ne pensais pas pouvoir en arriver à parler, à dire des choses comme ça. Tous les joueurs sur le terrain veulent gagner. Dans un Classico, ça fout. C'est une certitude. Gagner contre Barcelone, c'est toujours... Voilà, comme je vous ai dit, même dans un match de quartier, quand tu affrontes, je ne sais pas, moi, ton équipe rivale, tu te donnes, tu n'as pas envie de le perdre. Mais attention, attention, parce que... Et je vais parler aux supporters du Barça, je comprends... Parce que je le comprends parfaitement, votre état d'esprit, parce que je l'ai vécu à une époque où Barcelone écrasait le Real en Liga, que le Real n'arrivait pas, on va dire, à être à la hauteur du Barça à certains moments. Et c'était frustrant. Ce qui se passe, c'est qu'après, on se raccroche à la moindre gloire. Barcelone veut, et a de quoi, je pense, revenir au sommet. Mais il y a des étages à passer, il y a des paliers à passer. Et le supporter d'aujourd'hui, il a ses recrues, il a... Et il veut se dire, ça y est, on est déjà passé au-dessus de ses paliers. Et quand il voit un match contre le Real, il se dit, c'est l'opportunité de... Ça y est, on revient. Et ce match-là, donc, il est important. Non, non, il ne faut pas se mentir. C'est un classico et tout le monde veut le gagner. Moi, le premier, je n'ai pas envie de le perdre contre Barcelone. Je le dis. Si je le perds, je ne serai pas content. Mais je ne serai pas content, comme quand j'ai perdu contre l'Atletico, je ne sais plus combien ils en avaient mis, 7 en match de présaison. Je ne sais plus, ils en avaient mis 7-2 ou je ne sais plus combien de... Le Real prend la Liga derrière et l'Atletico, on ne les entend pas spécialement parler. Barcelone a un besoin de retrouver de la gloire et ce match est tellement plus important pour eux que pour le Real. Pourquoi ? C'est logique. Le Real a certes perdu l'année dernière le match retour de Liga. Ils en ont gagné deux avant, il ne faut pas oublier. Mais ils ont perdu le dernier. Alors, je vous ai donné... Je n'ai pas chipoté, moi. Parce que c'était un match de Liga et c'est dur de perdre contre Barcelone. Toujours. Mais ça n'empêche que Barcelone, aujourd'hui, ou du moins beaucoup de supporters, en ont fait une gloire. Et ça, c'est rabaissant envers vous-même. Comment en étant éliminé de l'Europa ? En étant vous-même ? Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas dire que c'est bien et que ce n'est pas bien à la fois. C'est un échec, la saison. Alors, il y a une reconstruction à prendre en compte. Le Real aussi est en reconstruction, mais ils l'ont mieux géré. Mais je veux dire, se satisfaire d'une victoire contre le Real, qui aujourd'hui est le tenant du titre de la Ligue des Champions, en ayant battu Paris, City, Chelsea, Liverpool, en ayant pris la Liga, mérité, on ne peut pas venir dire en un match, « Ah, on vous a battu un match, on est au-dessus ou... » Non. Oui, vous avez battu le rival. Francfort a battu le Barça. Francfort n'est pas meilleur que le Barça. Francfort, aujourd'hui, peut-il dire, « Ah ben voilà, on est au-dessus, on est le... » Mais non. Mais moi, le premier, je dirais « Mais n'importe quoi. » Vous avez gagné votre match. Le Real a perdu contre Shérif. Est-ce que Shérif, aujourd'hui, va venir dire « Voilà, notre saison, les réussis, on a battu le Real ? » Non. Mais Barcelone, et surtout leurs supporters, sont dans un truc que j'ai très bien compris. Parce que moi, quand à l'époque... Et encore, c'était une victoire qui avait ramené un trophée. Quand le Real bat le Barça en finale de Coupe du Roi, à l'époque où Barcelone était vraiment supérieur au Real, et je veux dire, voilà, ils humiliaient le Real en championnat et tout. Quand Cercet, il met la tête sur le centre de Di Maria, sur le 1-2 avec Marcelo. Eh ben, moi, cette victoire-là, je l'ai prise comme une gloire d'avoir battu Barcelone, qui était la référence du football à ce moment-là. Et les battre me faisait... Enfin, surtout que tu avais un trophée derrière, mais même si il n'y avait pas le trophée, eh ben, j'aurais ressenti ce que, actuellement, beaucoup de supporters du Barça ressentent en se disant, voilà, on n'est pas encore à la hauteur, même si ce n'est pas vraiment comparable, parce que, bon, le Real n'était pas aussi bas qu'actuellement le Barça, mais c'est pour vous faire comprendre le sentiment. Et donc là, en fait, les supporters du Barça, il y en a beaucoup, ils se raccrochent à ce petit truc en se disant, ça nous fera remonter tous les étages qu'on a perdus, mais ce n'est pas vrai. Ça ne se gagne pas comme ça, la gloire. Elle ne se trouve pas comme ça. Ce n'est pas si vous battez en pré-saison un Real Madrid, et si vous battez, je ne serai pas content, mais ce n'est pas comme ça que la gloire, elle va se reprendre. C'est la régularité de la saison des matchs importants. C'est ta Ligue des Champions. C'est ta Liga. Même ta Coupe d'Espagne, même pourquoi pas ta Super Coupe, c'est des choses en plus. Et dans ce championnat, il y a des Classico, et là, ces Classico-là, je comprends qu'ils peuvent être pris un peu plus au sérieux. C'est trois points. Trois points qui, parfois, peuvent... Mais comme je vous ai dit, je vous promets, je le voyais de mes yeux, le Real sur les dernières années, c'est limite que ça me saoulait gérer ces Classico comme ils géraient un autre match. Et ça leur permettait de gagner jusqu'au dernier. Est-ce qu'il y a une vraie cause par rapport à Benzema, pas Benzema, machin truc ? Bref, Barcelone était dans une phase au top. Mais vous voyez comment la gloire, elle est dure à aller chercher. Vous avez fait une phase de janvier à chez Plucan au top. Peut-être un club, à ce moment-là, qui jouait l'un des mieux en Europe. Mais derrière, tu perds en Europa contre Frankfurt. Tu perds ta Liga. Enfin, je veux dire, vous voyez ? Donc, vous ne pouvez pas venir me vendre le match qui arrive là de pré-saison. Les joueurs ne vont pas donner leur vie. Les joueurs ne vont pas risquer de se rater à un début de saison. Et les joueurs le savent tous très très bien. Déjà, ça va tourner, je pense. Mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas aller chercher une gloire dans une pré-saison. Et là, je parle si le Real même gagne 2, 3, 4, 5, 0. Je vous le dis, vous verrez. Ce genre de match-là, c'est des matchs presque de gala, des matchs à l'étranger. C'est un match aux Etats-Unis, si je ne me trompe pas, pour l'image, pour l'argent, pour la tournée et pour se préparer. Les joueurs, malgré le classico, vont quand même se préparer pour la nouvelle saison. Et bien sûr, c'est le petit bonus, c'est les petites paillettes de cette pré-saison. C'est un match amical que tu veux gagner. Mais doucement. Doucement, parce que c'est à la fois injuste d'une certaine manière envers vous-même de vous dire que ça y est, truc... Arrêtez de chercher la petite gloire qui vous rappellera la grande gloire. Il est totalement légitime d'être content si le Real gagne ou si le Barça gagne. Mais attention, je vois les gens comment ils en parlent, comme le 4-0, comment ils en parlent. Je me dis, mais vous n'avez pas honte de vous dire que votre gloire se résume à 3 points pris contre le Real Madrid ? Certes, avec un gros score, dans une saison où il faut se taire. Dans une saison où il faut se taire. Où tu es éliminé en Europa League contre Frankfurt, sorti en face de groupe de Ligue des Champions. Et quand on dit ça, on dit oui mais non, mais c'est la reconstruction. Alors on se tait. On ne prend pas les petits moments de gloire qui nous arrangent et quand il y a tout le reste qui est négatif, on dit non mais là par contre c'était pas lui. Oui mais tout s'explique. Le Real aussi quand ils se font exploser contre le Barça, ça s'explique. Mais tout s'explique donc au final, ça ne sert à rien de parler. Donc, cette année, moi vous me connaissez, toutes les années j'ai été dur avec le Real. Quand le Real se faisait exploser, quand le Real sortait contre l'Ajax, quand le Real perdait contre le Barça, quand Barcelone prenait la Liga, j'assumais. Mais il y en a, ils n'assument pas. Pour concurrencer ce Real Madrid, il ne faut pas les battre en pré-saison. Il faut leur prendre leur Liga, qui est à eux actuellement, et leur prendre la Ligue des Champions. Mais doucement. Voilà, c'est juste ça. J'en ai parlé un peu sur Twitter l'autre fois. J'ai essayé de m'exprimer mais c'est impossible. Il y a trop de passion donc les gens pensent qu'il a peur. Mais de quoi vous parlez ? Cette année, j'ai vécu l'une de mes meilleures saisons du Real Madrid. Vous êtes en train de me dire j'ai peur. J'ai vécu l'une de mes meilleures saisons du Real Madrid. T'as éliminé tous les grands clubs. T'as pris la Ligue des Champions. Dans un moment où personne ne pouvait même t'imaginer en finale. T'as pris la Liga. T'as pris la Super Coupe. Je veux dire à un moment donné, ça c'est aller chercher la gloire. Barcelone peut aller chercher la gloire. Barcelone, j'étais le premier à vous le dire. Rappelez-vous quand Barcelone coulait, j'ai dit déjà dans un sens c'est bien parce que ça va filtrer les faux supporters. Et dans un autre sens, ces clubs-là ne meurent pas. Ils vont revenir très vite au haut niveau. Je leur ai laissé un ou deux ans. Mais je veux dire après il ne faut pas non plus s'inventer des choses sur le moment présent. Barcelone se reconstruit. Barcelone peut faire peut-être une très grande saison. Mais il faut attendre. Il faut voir. Et il ne faut pas chercher le dernier étage quand il y en a beaucoup. Et quand je dis le dernier étage, c'est qu'un match de présaison classico, c'est des petites paillettes dans une tournée à l'étranger. Mais je comprends. Mais je comprends ces supporters qui ont envie vite de revoir Barcelone de regrandir. Mais ça regrandira avec le temps et il faut aller le chercher. Et c'est des choses qu'il faudra aller chercher dans une saison. Pas dans une présaison. Soyez patients. Bref, ce match-là, je vais le voir. Mais vous verrez vous-même que quand vous le regarderez, ce ne sera pas un truc de fou. Je veux dire, on a tous vu des matchs de présaison. Vous venez de vous réveiller ou quoi ? On a tous vu des matchs de présaison et même des grands matchs. J'ai vu Real Manchester United, j'ai vu Real Chelsea, il y a eu des Real PSG, il y a eu des Real Atletico. Enfin, je veux dire, on a vu et c'est des matchs, tu les oublies, ça y est, une semaine après. Alors, si ta gloire, elle va se résumer, il faut qu'on les batte comme ça, on réussit. Non, maintenant, Barcelone a des choses à se prouver dans ce genre de match-là. Et même dans une présaison, mais pas le Real. Et c'est peut-être, les gens se diront, il dit ça, mais non, mais c'est vrai. C'est une réalité, Barcelone, en gagnant ce genre de match-là, fait passer un message à ses supporters en disant, tiens, regardez nos recrues, on est un peu de retour. Ils ont besoin de montrer à leurs supporters que la montée est de retour. Mais il faut être patient. Parce que l'année dernière, beaucoup on parlait, on parlait, on parlait, boum, la chute. Parce qu'il y a des matchs où la chute, elle est cruciale. Et ça te fait très vite oublier le petit moment où tu montes. Il faut être patient. Et quand je dis le Real n'a rien à perdre, c'est que le Real est au nom du titre de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que l'année dernière, on nous a vendu des transferts du PSG, on nous a vendu des trucs finales. Boum, finalité. Florentino Perez qui prend son trophée qui le met, Ligue des Champions. Vous voyez comment c'est ça le foot. C'est ça le foot. Et je ne parle même pas en tant que madrilème quand je vous dis ça. Parce que ceux qui me suivent savent très bien que j'essaye d'être juste. Je pointe du doigt quand je vante le Real, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis en mode propagande, que j'ai le Real derrière moi. Enfin bref. Ça tombe dans une année où le Real prend la Ligue des Champions et il prend la Liga. Donc je suis obligé d'être dans le positif de ce qui s'est passé. Les années où le Real sort en Ligue des Champions ou ne prennent pas la Liga, je leur rentre dedans. Je suis dur et très dur avec ça, avec le club. Ce n'est pas parce que quand il faut les vanter, je les vante, je fais de la propagande et quand je les dénigre, vous rentrez chez vous, vous ne m'entendez pas. Donc non. Bref, en tout cas, malgré tout, impatient de voir ce début de saison et cette saison parce que je pense que là il va y avoir une belle concurrence. Benzema, Lewandowski. Lewandowski peut être Pichichi même, clairement devant Benzema. Je veux dire, cette année-là, il y a une meilleure hype et là on ne pourra pas se mentir. Il y a une meilleure hype et ça c'est super. Et moi je suis satisfait encore une fois de voir que Barcelone se reconstruit. Pas parce que je leur souhaite de gagner mais parce que c'est un meilleur intérêt pour tout le monde d'avoir un grand championnat avec des grandes équipes parce que tu le vis ce championnat-là. Tu le vis. Il y a de la concurrence, il y a des choses. Avoir les deux meilleurs attaquants des trois meilleurs attaquants du monde dans ton championnat, c'est énorme. T'as Benzema, Lewandowski. Il y a un vrai duel en plus classico. Ça c'est le duel de la saison. Moi c'est ça qui me hype. C'est pas le match de la pré-saison là. Si le Real gagne, il y en a qui vont dire ça y est machin. Si le Barça gagne, il y en a qui vont dire mais c'est rien du tout ça. Ça c'est des paillettes avant une saison. Moi je vous le dis. Maintenant comme je vous ai dit tout à l'heure, comprenez ce que je vous dis, il y en a qui se raccrochent à la moindre gloire possible parce que elle leur manque cette gloire et ils veulent aller la chercher et je le comprends parce que j'ai été pareil à un moment mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'espère que vous m'avez compris les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.